Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je prépare un gâteau d'anniversaire. Il est composé d'un biscuit moelleux, d'une crème légère à la vanille et bien sûr des fruits rouges pour apporter de la fraîcheur et un peu d'acidité. Allez, on commence tout de suite la recette ! On commence par préparer la génoise à la noisette. On aura besoin de 5 œufs. On va séparer les blancs et les jaunes et on commence à fouetter les blancs. Et quand ils commencent à mousser, on va verser 120 g de sucre et on continue de fouetter jusqu'à avoir des blancs bien brillants. Ensuite, tout en continuant de fouetter, on va verser les jaunes progressivement l'un après l'autre et on continue de fouetter jusqu'à l'ajout du dernier jaune d'œuf. On aura besoin d'une cuillère à café de levure chimique que l'on va ajouter à 65 g de farine et on verse le mélange tamisé en deux fois. On tamise la moitié de la farine et de la levure et on mélange délicatement au fouet et on ajoute la deuxième partie. Et on mélange toujours délicatement jusqu'à ce que la farine soit absorbée. Maintenant, on va incorporer 125 g de poudre de noisette en deux fois et de la même manière, on mélange toujours de haut en bas délicatement. J'ajoute la deuxième partie. Je mélange bien et la farine à génoise est prête. J'utilise un moule de 26 cm de diamètre. J'ai recouvert le fond de papier cuisson et j'ai beurré les côtés. Et il ne reste plus qu'à verser la préparation. J'égalise la surface. Vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère ou une spatule coudée. Et il ne reste plus qu'à la passer au four préchauffé pendant 20 minutes à 180 degrés. Voilà, je viens de la sortir du four. Je la laisse refroidir. Une fois refroidie, je décolle le papier cuisson. Je la dépose sur mon plat de service et on peut passer à la suite. On va garnir le gâteau d'une crème diplomate. La crème diplomate, c'est tout simplement une crème pâtissière à laquelle on ajoute de la crème fouettée. Je vous mets la recette de la crème diplomate dans la description. Donc j'intègre la crème fouettée à ma crème pâtissière. Je mélange de haut en bas délicatement avec une maryse. Et on obtient une crème bien soyeuse et légère. Ensuite, il nous faudra 125 g de myrtilles, 125 g de framboises et 250 g de fraises. Je vais napper la génoise avec 2 cuillères à soupe de gelée de coin. Vous pouvez utiliser n'importe quelle gelée de fruits. J'étale la gelée en laissant une marge d'un centimètre. Je choisis une douille Saint-Honoré pour pocher la crème diplomate. Vous pouvez aussi le faire avec la douille de votre choix. Je poche la crème sur les bords du gâteau. Maintenant, je vais mettre de la crème sur le centre du gâteau et j'étale à la cuillère. Les fruits sont prêts et lavés. Je réserve 2 ou 3 fraises entières pour la décoration centrale du gâteau. Je découpe le reste des fraises en morceaux. Ensuite, je les répartis sur le gâteau. J'y ajoute les framboises entières. Quelques myrtilles. Et pour faire briller les fruits, je vais les badigeonner à l'aide d'un pinceau avec de la gelée de coin. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre gelée de fruits. Je dépose 3 belles fraises au centre du gâteau que j'ai badigeonnées également de gelée de fruits. Et pour la touche finale, je dépose quelques feuilles de menthe. Et voilà, le gâteau est prêt et maintenant, il ne reste plus qu'à le partager. Je découpe une part. C'est un gâteau moelleux, gourmand et plein de fraîcheur. Il est idéal en gâteau d'anniversaire, en gâteau de fête ou après un bon repas. Et bien sûr, vous pouvez faire ce gâteau également avec d'autres fruits frais, des abricots, des cerises, des kiwis, de la mangue, du raisin ou de l'ananas. A vous de le personnaliser selon vos goûts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plein de plaisir à la réaliser. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette gourmande. A bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.